Musique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rugby Magazine. C'était il y a trois semaines. L'Aude était frappée par de terribles inondations. Alors il y a le bilan humain, lourd, 14 morts, les dégâts matériels estimés à plus de 200 millions d'euros. Et puis l'Aude, c'est aussi 26 clubs de rugby totalement ravagés, en étalés auprès de ces sinistrés aujourd'hui. Ce sera notre dossier dans un instant, mais d'abord le sommaire. Musique Il fait son retour sur les terrains après une fracture. David Mellet, l'une des recrues phares de l'USAP, a encore un espoir de maintien. Condon-Hoche, le derby du Gers, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de rugby de ce département. C'est l'épisode 5 de notre feuilleton. Les terribles inondations qui ont frappé l'Aude le 15 octobre ont laissé des traces sur les clubs de ce département. A Conques, le club a tout perdu. Musique On aurait pu rester bloqués comme il faut. On a échappé belle. Musique C'est l'âme du club. C'est un endroit où pour les enfants, après les tournois, ça permettrait qu'ils se retrouvent. Il n'y avait rien. On était super. Et dès qu'il y a eu la pluie, on a été tous inondés. Musique Il y a des dates qui marquent dans la vie d'un club de rugby. Celle du 15 octobre 2018 restera à jamais grabé dans les esprits des 130 licenciés de l'ECV. C'est du collège la plus belle. Et puis après, c'est les souvenirs qui remontent. Ça fait une dizaine d'années que j'ai voulu dans ce club. Des titres, des grosses fêtes, des personnes qui sont passées là, qui ne sont plus là. C'est plein de souvenirs qui remontent et qui partent. Il y a une périodeur. Ça fait mal au cœur. Ce soir-là, Anthony et l'équipe senior fêtaient la victoire. Un dimanche soir ordinaire. Une nuit de cauchemar pour les 2500 habitants de Conques. En quelques heures, l'orbiel, ce tranquille cours d'eau s'est transformé en torrent debout. Une vague de 4 mètres s'est déversée sur le village, emportant tout sur son passage, y compris le lieu de vie du club. Ça peut paraître dérisoire aux yeux et à la vue de ceux que d'autres ont vécu. Mais nous, vous voyez, c'est un choc collectif. Quand une famille est touchée, après, il y a de la solidarité qui s'installe, etc. Mais nous, c'est un choc collectif qui nous touche. En plus, on est des vieux dirigeants. Claude Ruiz et Jacques Sabaton ont encore du mal à réaliser. Les deux hommes ont fondé le club en 1985. Depuis, ils y ont mis tout leur temps, leur âme, leur cœur. L'histoire du club a été détruite ce 15 octobre. Photos, matériel, licences, près de 15 000 euros de dégâts. Seuls 4 boucliers ont été sauvés des eaux et un jeu de maillot. Voilà le jeu de maillot qui a été sauvé. J'étais le premier arrivé à la salle voyant le désastre. J'ai poussé les morceaux de bois dans la bouche et sorti les maillots. Le stade sur les hauteurs du village a été épargné. Un stade transformé en vestiaire solidaire. Ici, pas question de baisser les bras. Il faut dire que les gestes de solidarité ont été nombreux. L'élan de solidarité, c'est le club de rubis de Mez, qu'il faut féliciter puisqu'ils sont arrivés samedi matin avec 70 personnes, un quart, accompagnés de 5 fourgons, 3 de vêtements, complètement bourrés à la clé et 2 de nourriture. La fédération a aussi promis d'aider l'ensemble des clubs sinistrés. Si Conk est le plus touché, les dégâts sont importants à Trèbes, Pesins ou encore Vilgayenck. La vie, elle reprend doucement son cours. Les enfants jouent à nouveau, un peu moins insouciants, mais peut-être encore plus fiers de crier la devise de l'ECV. Gagner, être vaillant et ne jamais baisser la tête. Alors difficile de parler de jeu, de rugby après tout cela, mais le rugby aime relever les défis. Pour l'USAP, c'est l'opération maintien en top 14 qui est engagée. L'USAP qui se déplace à Toulon cet après-midi, un challenge difficile. Les Catalans qui récupèrent David Mele, blessé depuis le début de la saison. David Mele est l'invité de Rugby Magazine. Ce n'est pas quand tu t'appelles Mele, tu es obligé de jouer à la Mele, mais quand tu fais moins d'1m70, tu es obligé de jouer à la Mele. Oui, c'est ça, c'était boucler la boucle. J'ai vécu de telles émotions. Le club, tout le monde sait tout ce qu'on a fait par le passé. J'ai connu des expériences diverses avec l'étranger, avec le Stade Toulousain et Grenoble. C'est vrai que c'est des moments dans ma carrière qui m'ont renforcé. J'avais vraiment à cœur de pouvoir revenir à Perpignan et finir ma carrière. Parce que je suis sur la fin, il me reste deux voire trois ans. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de le finir ici. Je ne suis pas revenu en vacances, je ne suis pas en pré-retraite. Je suis là, et je pense que je monte à l'entraînement. Je suis là pour travailler, pour faire progresser aussi les jeunes, que ce sont Sadek, Dekmash et Tomé Cochard. Je suis là pour les pousser et essayer de jouer le plus de matchs possible. Je suis un joueur de rugby. Je ne viens pas ici uniquement pour encadrer les jeunes. J'espère avoir ma carte à jouer dans cette saison. Et surtout, l'objectif, c'est collectif. On a un gros challenge à relever, se maintenir. Ça va être compliqué, mais je pense qu'on a les armes pour le faire. La combativité, c'est une des clés de l'USAP. Je pense qu'on commence à le faire pas trop mal. On commence à montrer que déjà, venir aimer Girald, ça va être une chose compliquée. Montpellier n'a pas gagné son match en jouant tranquille. Donc il faut que ce soit notre maître au moment. Maintenant, dès qu'une équipe va venir aimer Girald, il va falloir que ce soit compliqué. On va tout faire pour gagner les matchs. Il va falloir s'accrocher pour venir s'imposer encore aimer Girald. J'espère que ce sera le moins possible jusqu'à la fin de la saison. Il faut de l'adaptation. Tout l'effectif qu'on a cette année, il y a beaucoup de jeunes. Très peu ont connu le top 14. Donc il faut s'adapter à ce niveau. L'arbitrage est différent. Le rythme est différent. Donc voilà, je me doutais que ça prendrait du temps. Peut-être pas autant, mais il faut de la patience. Je pense qu'une chose qui est très bien, c'est que notre public l'est, est patient, a conscience que l'effectif qui compose du sable cette année a des qualités. Mais il faut le montrer sur le terrain en gagnant des matchs. Et non, c'est vrai que j'aime bien le sky, j'aime bien le roller, j'aime bien tout ce genre de choses qui me font du bien. Mais je chasse aussi beaucoup. C'est vraiment le week-end, ça me fait énormément de bien. Du coup, ma femme rame un peu, mais c'est vrai que ça me fait du bien d'aller en pleine nature et de me changer les idées. Mon rêve le plus fou serait de remporter un titre avec du sable. Ce serait vraiment boucler la boucle et finir sur une bonne note. Toulon-Ussap, coup d'envoi à 18h45, un match qui s'annonce chaud. Nous, on en a vécu un autre de match chaud, comme on dit. C'est un derby. Le derby, Gersoua-Condon recevait Hoche. Alors, vous l'imaginez, il y avait beaucoup d'ambiance. C'est surtout l'épisode 5 de notre feuilleton, suivi par Sophie Pointer et Jean-Pierre Dunes. Un dimanche de match au R.C. Hoche, cela commence comme ça. Une très grande tablée et dans l'assiette, de quoi tenir le choc. La routine en cuisine, Marie-Jo et son équipe ont l'habitude de voir grand. Aujourd'hui, c'est salade du jambon et après poulet pâtes et yaourt. Pour digérer à peine une petite heure de quart, les hossitains se déplacent chez leurs voisins de Condon. Un affrontement gersois qui ne manquera pas de piquant avec une météo un peu compliquée. Sous préfecture et préfecture. Déjà, voilà, c'est un gros derby. Mais vu le temps, je pense que c'est un grand derby, mais ça va être un match à couteau tiré. Oui, on connaît du monde en face. Oui, pendant le match, il n'y aura pas de cadeau. Et à la fin, il faut qu'il y ait un vainqueur. Donc voilà, on verra à la fin. Je pense qu'il sera le plus discipliné, qu'il sera gardé sénère le plus longtemps possible et qu'il gagnera le match. Ces retrouvailles entre les deux clubs ont quelque chose d'historique. La dernière confrontation remonte à 1987. Parmi les nombreux spectateurs à braver le froid et la pluie, Jean Triot, ancien international tricolore, vainqueur du tournoi des cinq nations en 1968. Un joueur né et formé à Condon. C'est pas un derby, j'ai reçu à Nodin parce qu'il y a une histoire. Parce qu'aujourd'hui, il faut se reconstruire dans un paysage qui a complètement changé. Les repères ne sont pas les mêmes. Donc je crois que chaque ville et chaque club a des choses à reconstruire en fonction de son identité. Rouge et blanc, rouge et noir. Oui, que le meilleur gagne. Voilà, exactement. Que le rouge le gagne. Gagner pour l'honneur du maillot au CITIN, gagner aussi pour donner du courage à Momo. Un bénévole du club apprécié de tous qui, à 80 ans, se bat contre la malette. Tous les jours, il a été là. Pas oublié un ballon. Pas échazule. Alors aujourd'hui, il n'a jamais perdu à Condon. Mais jusqu'à la fin de ses jours, il ne perdra pas à Condon. Et s'il est encore là au retour, on gagnera aussi pour lui. Et tous les matchs comme ça. Et à la fin de la saison, on sera en fédéral 2. Ok, pas de soucis. Mais avant, je passe par aujourd'hui. Bien décidés à montrer qu'ils sont toujours les maîtres du département, les rouges et blancs vont très vite se heurter au réalisme et à la détermination de Condon. Recule, ça ne sert à rien. Recule, Arnaud, recule. Sur le terrain de l'engagement, de la générosité et un score qui évolue grâce aux pieds débuteurs. À la pause, Hoch mène de trois petits points. Tout reste à faire. Ils ne peuvent pas lutter, les gars. Grosse débauche d'énergie de leur part, comme toutes les équipes. Par contre, il faut faire le boulot, les gars. Il faut qu'on conserve l'intensité. Mais les joueurs de Condon vont se montrer vaillants et faire trembler jusqu'au bout les Ossitains en inscrivant le seul essai de la rencontre. Dans les dernières secondes, c'est un drop qui permet à Hoch d'empocher in extremis la victoire. 14-18, fin des hostilités. Le RCA n'a toujours pas perdu à Condon. C'est la fin de ce Rugby Magazine, histoire de finir avec une touche un petit peu joyeuse. On va terminer avec notre petite playlist. Moi, je vous dis à samedi prochain. Même heure, même chaîne. La chanson que j'écoute un peu en ce moment, j'aime bien. La marcheuse de Christine Angiokoun. Je vais marcher très longtemps, mais je m'en vais trouver les points qui redessinent. Pas mal, c'est là. C'est mieux que le Poussaint-Piou. À la radio, il y a un poussin. À la radio, il y a un poussin. Et le Poussaint-Piou, à la Poussaint-Piou, et le 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 Poussaint-Piou. Pas terrible. Je vous rassure, je ne l'écoute pas tous les jours. Il y en a certains qui chantent. Moi, je ne chante pas. Déjà, je suis très mauvais chanteur. Mais il y en a certains qui chantent sur cette musique à la fin. C'est la chanson qui passe dans les vestiaires à la fin des matchs, quand on gagne. Pour l'instant, oui, c'est notre chanson fétiche. On verra à la fin de saison. Sous-titrage Société Radio-Canada